Bonjour, j'espère que tu vas bien en ce début d'année, ou si tu regardes la vidéo en décalé. Moi j'adore rêver, je sais pas toi, mais à chaque fois dans cette période, j'adore demander aux personnes mais c'est quoi tes rêves, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour cette année ou dans la vie ? Et pour moi c'est comme si ça permet de se reconnecter au désir de son âme. Qu'est-ce que son âme est venue faire sur terre et surtout, qu'est-ce qui t'apporterait plus de joie aujourd'hui ? Et bien sûr, des fois on croit qu'on n'a pas assez de temps, qu'on n'a pas assez d'argent, qu'on n'a pas les bonnes relations pour vivre ses rêves, mais en même temps on a une baguette magique qui s'appelle l'intuition, qui peut t'aider à réaliser certains de tes rêves. Moi ça m'a beaucoup aidée dans la recherche de mes maisons, de locations ou même maisons achats, dans les voyages, dans les rencontres, même écrire mon livre, ça a été vraiment une demande que j'ai fait à l'univers et quelques mois après, j'ai eu la maison d'édition qui m'a proposé d'écrire mon premier livre. Et pour moi, rêver, c'est vraiment comme si c'était des projets qui étaient connectés à mon cœur et qui s'ouvraient autour de moi. Et donc ce que je te propose de faire aujourd'hui, c'est d'écrire tes capes de vie. Les capes de vie, c'est tout ce que t'aimerais vivre ou accomplir avant de mourir. On sait qu'on va mourir, je sais que t'as pas envie d'y penser, mais en même temps, le fait de se dire, tiens, un jour, je vais mourir et je peux être en paix avec, même si mon âme continue ce chemin-là, mon esprit et mon corps vont mourir. Ok, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire avant ? Et là, ça donne de l'énergie, c'est comme si on se rend compte de la saveur et de la préciosité de la vie. Tu es en vie et un jour, tu vas mourir. Et c'est juste qu'est-ce que tu aurais envie de réaliser sur Terre avant d'avoir ce passage-là. Et donc moi, je le fais sous forme de carte mentale. J'écris mes capes de vie dans un cercle sur une grande feuille et ensuite, je visualise tout ce que j'ai envie de faire, que ce soit des voyages, des rencontres avec des animaux. Moi, j'ai eu beaucoup de rêves de nager avec les dauphins, avec les baleines, avec les raimentas, les requins-baleines, les requins-citrons. Et tout ça, j'ai eu le plaisir de le faire, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment touchée. Le fait d'aller nager avec les raimentas à Bali, d'être sous l'eau, de voir ces raimentas voler autour de soi. J'avais les larmes qui coulaient. J'avais l'impression que je pétillais encore plus d'énergie de vie. Et pour moi, ça a été un moment vraiment magique. Donc les voyages, les rencontres avec certains animaux. Mais ça peut être également, qu'est-ce que tu auras envie de faire jusqu'à la fin de ta vie pour prendre soin de ton corps ? Est-ce que tu auras envie de pratiquer une nouvelle activité ? Est-ce que tu auras envie de faire plus de randonnées comme moi ? Voilà, vraiment note tout ça sous forme de carte mentale avec plein de bulles autour de la première dont j'ai parlé, cap de vie. Et l'idée, c'est vraiment de sentir que c'est connecté à ton cœur. Ça peut être avoir des voitures, avoir une maison, ça peut être vraiment matériel, spirituel, peu importe. Mais c'est d'ouvrir ce champ des possibles et de se dire qu'ensuite, avec ton intuition, tu peux le réaliser. Tu peux te connecter à cette magie à l'intérieur de toi où tout est possible, même si tu ne sais pas comment faire, même si tu n'as pas le budget encore, même si tu n'as pas les rencontres ou les amis encore pour partir avec toi. Mais d'avoir ce courage de dire, « Waouh, j'ai tous ces rêves-là ! » Je l'ai fait également avec les livres. La première fois que j'ai fait ça, je me suis dit, « Ah, j'adorerais écrire 7 livres, écrire 7 oracles. » Et j'ai dit, « Ah bon, Sarah, tu étais nulle à l'école en français. » C'était quelque chose qui te stressait un peu. Je faisais pas mal de fautes d'orthographe, en plus, il y a une dizaine d'années, quand j'ai lancé mon blog. Et dans ma tête, c'était, « Bon, je le pose, mais c'est vraiment impossible. » Et puis, le fait déjà d'ouvrir cet espace-là en soi, après, on est plus attentif. Et j'ai une amie, Peggy, qui m'a mis en relation avec le lotus et l'éléphant, chez Hachet, et qui m'a proposé d'écrire un livre sur l'intuition. Et pour moi, ça a été le début d'une aventure incroyable, puisque aujourd'hui, j'ai 8 ouvrages, avec un 9e qui vient juste de sortir, et il y a quelque chose de magique dedans. Mais ça a commencé parce que j'ai osé poser sur papier, « Tiens, c'est quoi mes rêves, même si aujourd'hui, il me semble impossible. » Donc voilà, amuse-toi à écrire tes rêves sous forme de carte mentale, mets-toi une musique que tu aimes, et sois à fond dans cette connexion à ton cœur, et de sentir que tout est possible, que si tu crois que tu as une âme, alors tu peux avoir cette baguette magique de l'intuition. Et si c'est quelque chose qui te tente, et bien tu peux regarder la formation Happy Dream, où pour moi, il y a vraiment cette notion de quand on suit son intuition, on réalise ses rêves. Et donc je t'accompagne pas à pas à ouvrir ce champ des possibles, à te reconnecter au cœur, à célébrer la vie, à sentir que tu peux être en paix avec ta mort, ce n'est pas un gros mot, et en même temps dire « Ok, comment je joue ces rêves-là ? » Et ensuite, comment je les transforme pas à pas en projets de cœur, en projets qui sont réalisables, et utiliser mon intuition pour créer ces raccourcis dans sa vie. En tout cas, amuse-toi à rêver, amuse-toi à rêver en grand, même si les personnes autour de toi n'y croient pas, sans que toi, à l'intérieur de toi, tu y crois, et le fait d'ouvrir déjà, à poser tes capes de vie, c'est quelque chose qui peut t'aider énormément. Ajoute-moi un commentaire, j'ai envie de rêver avec toi, avec ton top 3 des rêves du moment, pour, voilà, qu'on insuffe plein de belles énergies pour toi et tes rêves, et tu peux également lire les rêves d'autrui. Bye bye !